Salut et bienvenue, petit tuto consacré au logiciel Sintra Manic. Alors le logiciel est développé par les mêmes qui ont créé l'extension Importer. Donc j'ai fait un tuto que vous trouverez en bas de la vidéo. L'avantage de Sintra Manic c'est qu'il se présente comme une petite application externe à InScape et qui peut très facilement à partir d'un fichier SVG générer un fichier PDF donc avec plusieurs pages. Alors pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai ouvert un vieux document que j'avais fait avec plusieurs pages. Vous voyez il y en a 6, donc celle-là on n'en a pas besoin, je la supprime. Il y a 6 pages. Important, on fait un petit clic droit, on fait propriété de l'objet, on va renommer l'objet. Donc là je vais l'appeler par exemple page 01 et il est important que toutes les autres pages soient nommées. Donc là ce sera la page 02, ici la page 03, page 04, page 05 et page 06. Voilà. Donc vous voyez c'est très simple. On enregistre bien sûr. Après on ouvre Sintra Manic. On va tout simplement cliquer sur le petit fichier là, Open SVG. Voilà il est sur mon bureau. Je fais Open. Je n'oublie pas ici de renseigner l'idée. Donc on a vu que l'idée c'était page. Donc je tape ici page. Après on a des possibilités d'export. On va tout simplement choisir, voilà ce qui m'intéresse le plus c'est d'avoir les PDF regroupés. Je crois qu'on va choisir RGB mais visiblement il y a la possibilité de mettre en CMJN. On va laisser RGB, c'est le test que j'ai fait et qui fonctionne très bien. On n'oublie pas ici de choisir l'endroit où l'on souhaite créer donc le dossier bouclette. Voilà on fait Open. Et une fois que c'est fait, visiblement il y a d'autres paramètres. Voilà il suffit juste tout simplement de cliquer sur Start Export. A ce moment là le logiciel fait le travail. On va attendre un tout petit peu, vous voyez page 1. Et ça va quand même je trouve relativement vite. Et puis après on va voir un petit peu ce que ça donne. En allant sur le dossier bureau. Voilà c'est fini, impeccable. Je clique là dessus. Je clique sur bouclette. Et là il y a, alors le dernier généré c'est celui-là. Je double clique, il fait 1.2. Et voilà j'ai donc comme ça tous mes PDF regroupés. Donc vraiment très facile, très simple. Je n'ai pas du tout en fait retouché le fichier. Je l'ai ouvert et je l'ai testé et ça fonctionne très bien. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page ici. Donc le logiciel est disponible pour différentes plateformes. N'hésitez pas à cliquer sur les liens ici. Et si les liens ne sont pas tous valides, vous pouvez cliquer en bas de la vidéo. Je mettrai les liens donc des différents OS. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.